Je réveille à vous Amit le spectateur de retour sur le plateau avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Très bien, merci. Ça va, je vis très bien. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'actualité sur le web ce matin ? Alors nous démarrons avec Pouls Sénégal qui s'intéresse aux voyages irréguliers vers l'Espagne via la mer. Au moins, 6 618 migrants sont morts ou portés disparus en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2023, a indiqué Caminando Fronteras, une ONG espagnole. Ce chiffre a connu une augmentation de 177% par rapport à celui de 2022 et le plus élevé comptabilisé par l'ONG depuis le début de ses recensements, a expliqué sa coordonnatrice Elena Melano dans des propos rapportés par le site de Radio France Internationale. Elle a notamment déploré le manque de moyens des sauveteurs en mer. Le précédent rapport de l'ONG avait fait état de 11 200 migrants morts ou disparus en tentant de rejoindre l'Espagne entre 2018 et 2022, soit 6 par jour en moyenne. Le site web de Sud Quotidien informe quant à lui que la campagne Arachidière risque d'être compromise sur les 71 milliards de dettes dues aux opérateurs privés, stockers et transporteurs. L'État n'a décaissé que 15 milliards de francs CFA, une fausse note des engagements pris qui risquent de compromettre la campagne Arachidière 2023-2024. Fin novembre 2023, le gouvernement avait tenu un conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation Arachidière 2023-2024, au terme duquel il s'engageait à épurer sa dette de 71 milliards de francs CFA dues à la Fédération nationale des organismes privés, stockers et transporteurs. Mais à ce jour, l'État n'a versé que 15 milliards de francs CFA sur un engagement total de 40 milliards de francs CFA pris par le président de la République, Macky Sall, lors du conseil présidentiel tenu à fatigue. Lors de ce conseil, le président avait annoncé une avance de 40 milliards de francs CFA et en fin décembre 15 milliards, mais à ce jour, seuls 15 milliards de francs ont été versés aux banques, a dit le président de la Fédération nationale des organismes privés, stockers et transporteurs Maudoufale. Poursuivant ses propos, il informe qu'à ses 71 milliards s'ajoute une dette en cours estimée à 100 milliards de francs CFA, soit un total de 156 milliards à payer aux banques. En effet, ce poids de la dette empêche les banques à renouveler leurs crédits, affirme le président Maudoufale. Sur le site de l'agence de la presse sénégalaise, l'Organisation mondiale de la santé y évoque le coronavirus et fait le point sur la hausse des cas de contamination dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, lors de la publication de ces dernières données, a fait état d'une augmentation de 52% des cas de coronavirus dans le monde en l'espace d'un mois, estimant que cette tendance allait continuer dans les mois à venir. Ces données, qui couvrent les quatre semaines allant du 20 novembre au 17 décembre 2023, ont ainsi montré une augmentation de 850 000 nouveaux cas de COVID-19 signalés, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 772 millions, dont 7 millions de décès. Nous savons que dans le monde entier, et nous l'avons constaté, dans beaucoup de nos propres pays, les déclarations ont diminué, les centres de surveillance ont diminué, les centres de vaccination ont diminué ou ont été démantelés ou fermés. Cela donne une image incomplète et nous devons malheureusement nous attendre à plus de cas que ce que nous avons officiellement déclaré, a admis Christian Lindmeyer, un porte-parole de l'OMS, l'agence onusienne, en charge des questions sanitaires, lie cette hausse des infections à l'apparition d'une nouvelle souche appelée JN.1, un variant qui a été détecté pour la première fois aux États-Unis d'Amérique, avant de se propager à des dizaines de pays. Nous terminons avec Africa News qui lève le voile sur d'anciens présidents et anciens premiers ministres impliqués dans une affaire de corruption en Haïti. Un juge haïtien a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de plus de 30 hauts fonctionnaires accusés de corruption gouvernementale dont de nombreux anciens présidents et premiers ministres. Les mandats émis vendredi et divulgués sur les médias sociaux au cours du week-end accusent les fonctionnaires de détournement de fonds ou d'équipements liés au Centre national d'équipement d'Haïti. Ce centre est chargé d'utiliser des machines à l'ordre pour des tâches de telles que la construction de routes ou le déblément des décombres, en particulier après les tremblements de terre. Parmi les personnes citées figurent les anciens présidents comme Michel Martelly et Jocelyne Privert ainsi que les anciens premiers ministres Laurent Lamotte, Jean-Michel Lapin, Evans Paul et Jean-Henri Séan. Voilà mesdames et messieurs ce qui met un thème à ce tour de l'actualité sur la toile. Merci d'avoir suivi. Merci Aïssa. Merci beaucoup Kajor. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kajor Sissé, Pabma Elitjam ainsi qu'à Charline Rafidi en tout cas pour cette très belle page.